Je suis fier, veuillez citer le numéro de l'affaire, la graphière d'audience. Merci, M. le Président. C'est l'affaire IT 0482A, le procureur contre Ljubey Boshkoski et Johan Tarchulovski. Président, je voudrais vérifier si M. Boshkoski peut suivre les débats dans une langue qu'il comprend grâce à l'interprétation. M. Boshkoski, le Président. Et M. Tarchulovski, pouvez-vous suivre dans une langue que vous comprenez les débats, l'accusé Tarchulovski ? Oui, M. le Président. Le Président, merci. Puis-je maintenant voir les présentations pour l'accusation d'abord ? L'accusation. Bonjour, M. le Président. Paul Rogers, Laura Baig et notre commis à l'affaire, M. Colin Nowroth, le Président. Merci. Pour la défense, Boshkoski, Mme Rechidovitch. Bonjour, M. le Président. Conseil principal, Edina Rechidovitch et Génaël Métro également, en tant que co-conseil. Merci. Le Président, merci. Et la défense de M. Tarchulovski à présent, M. Dershowitz. Bonjour, M. le Président. Nathan Dershowitz, pour le compte de Joran Tarchulovski, en compagnie d'Antonio Apostolski et de Jordan Apostolski. Le Président, merci beaucoup. La Chambre d'appel rend aujourd'hui son arrêt dans la présente affaire. Conformément à la pratique de ce tribunal, je ne donnerai pas lecture du texte intégral de l'arrêt, à l'exception de son dispositif. Au lieu de cela, je résumerai les questions soulevées en appel et les constatations de la Chambre d'appel. Le Président résumé ne fait pas partie du texte de l'arrêt à proprement parler, qui seul fait foi pour ce qui est des décisions prises et des motifs retenus par la Chambre d'appel. Des exemplaires de l'arrêt seront distribués aux partis à la fin de l'audience. L'affaire concerne les événements survenus pendant et après l'opération de police qui s'est déroulée le 12 août 2001 dans le village de Lyubotène, situé dans la partie nord de l'ex-république yougoslave de Macédoine, également connu sous l'abréviation de Harim ou Firom. Et je m'y référerai comme à la Firom. A l'époque des faits, Jubei Boschkowski était ministre de l'intérieur de la Firom et Johan Tartulovski était officier de police. La Chambre de première instance a déclaré Johan Tartulovski coupable d'avoir ordonné, planifié et incité à commettre des meurtres, des destructions sans motif et des actes de traitement cruel qui constitue autant de violations des lois et coutumes de la guerre en application de l'article 3 du statut. Il a été condamné à une peine unique d'emprisonnement de 12 années. Jubei Boschkowski, quant à lui, a été acquitté de tous les chefs d'accusation qui avaient été retenus contre lui. Johan Tartulovski a présenté 7 moyens d'appel remettant en cause sa condamnation et la peine prononcée. L'accusation, de son côté, a fait appel de l'acquittement de Jubei Boschkowski. Je commencerai par les moyens d'appel présentés par Johan Tartulovski, puis j'examinerai l'appel de l'accusation avant de donner lecture du dispositif en fin d'audience. Dans son premier moyen d'appel, Johan Tartulovski avance que les affrontements survenus à l'époque des faits en ex-republicain au staff de Macédoine entre les forces de sécurité de cette dernière et l'armée de libération nationale, également connue sous l'abréviation de ALN, ne constituait pas un conflit armé dans la mesure où il ne satisfaisait pas aux critères du niveau d'intensité requis. La Chambre de première instance n'a pas commis d'erreur en concluant que le niveau d'intensité des affrontements que connaissait la firome d'une part et les caractéristiques permettant de considérer l'ALN comme un groupe armé organisé d'autre part suffisaient à établir l'existence d'un conflit armé interne en ex-republic yougoslave de Macédoine au mois d'août 2001. La Chambre d'appel ne trouve aucune erreur dans cette constatation. M. Tarchulovski fait valoir par ailleurs que la compétence dont ce tribunal s'est prévalu pour juger cette affaire serait infondée dans la mesure où le tribunal n'a pas déterminé si le gouvernement de la firome avait légalement donné l'ordre que cette opération soit déclenchée au titre de la légitime défense et afin d'éliminer les terroristes présents parmi les villageois. Il affirme en outre que le tribunal aurait exercé cette compétence en contradiction avec l'action du Conseil de sécurité des Nations unies. Selon la Chambre d'appel, le fait que dans un conflit armé interne, un État recourt à la force contre un groupe armé au titre de sa légitime défense n'empêche pas en soi que certains crimes commis dans le cadre de ce recours à la force puissent être qualifiés de violations graves du droit international humanitaire. De plus, le Conseil de sécurité des Nations unies n'a jamais affirmé que la compétence de ce tribunal exclurait l'ex-république yougoslave de Macédoine. Par conséquent, le premier moyen d'appel de Johan Tarchulovski est rejeté dans son intégralité. Dans son second moyen d'appel, M. Tarchulovski avance que les événements du 12 août 2001 à Ljubotten ne constituaient pas une violation des lois et coutumes de la guerre puisqu'ils résultaient de la riposte légitime et proportionnée d'un État souverain confronté à une attaque terroriste interne. Il conteste également l'applicabilité même des lois et coutumes de la guerre lorsqu'il s'agit de déterminer la responsabilité pénale individuelle d'une personne chargée de conduire une opération légitime planifiée par un État souverain. La Chambre d'appel estime que le caractère légitime du recours à la force par une partie à un conflit armé n'affecte en rien l'application des règles pertinentes en matière de conflit armé. Par conséquent, le fait qu'un État agisse au titre de sa légitime défense contre des terroristes dans le cadre d'un conflit armé interne ne disqualifie pas l'article commun numéro 3 et le fait qu'un État agisse au titre de sa légitime défense contre des terroristes dans le cadre d'un conflit armé interne n'est pas pertinent non plus contre la question de savoir si un représentant de cet État a commis une violation grave du droit international humanitaire pendant l'exercice par l'État en question de son droit à la légitime défense. Il en résulte que la Chambre de première instance n'a pas commis d'erreur en invoquant les lois et coutumes de la guerre dans la présente affaire. Par conséquent, le second moyen d'appel de Johan Tartschulowski est rejeté dans son intégralité. Dans son cinquième moyen d'appel, M. Tartschulowski affirme que la Chambre de première instance aurait indûment rejeté la déposition de catégories entières de témoins pour ensuite se fonder de façon sélective sur certaines parties de ces mêmes dépositions. La Chambre d'appel note que la Chambre de première instance a fait le choix de la prudence dans son évaluation des éléments de preuve fournis par les catégories de témoins en question. M. Tartschulowski n'a pas apporté la preuve que la Chambre de première instance ait commis la moindre erreur en admettant certaines parties de leurs dépositions et en en rejetant d'autres. Par conséquent, son cinquième moyen d'appel est rejeté. Au titre d'une partie de ces troisième, quatrième et cinquième moyens d'appel, Johan Tartschulowski fait valoir que la Chambre de première instance aurait commis une erreur en considérant que pour tenir un accusé pénalement responsable d'actes prohibé par l'article commun numéro 3, il était suffisant d'établir que les victimes de ces violations ne participaient pas activement aux hostilités au moment de la commission des crimes. Amen.